Après un séjour à Paris en toute discrétion, Kate Middleton est retournée en Grande-Bretagne pour un engagement royal au University College de Londres, mardi 5 octobre. Et la duchesse était renversante dans une robe Zara. Nouvelle effet Kate en vue. De retour au Royaume-Uni après un voyage en Irlande du Nord avec le prince William où elle a enchaîné les engagements, Kate Middleton s'est rendue mardi 5 octobre au University College à Londres pour une nouvelle obligation royale durant laquelle elle a rencontré les principaux chercheurs de la petite enfance pour en savoir plus sur leur étude, The Children of the 2020s. Une visite pas si étonnante de la part de la duchesse de Cambridge, très engagée depuis plusieurs années auprès des jeunes enfants, aussi bien dans des engagements qui concernent leur éducation et leurs activités, mais aussi leur santé. Une visite en solo, pour laquelle elle avait opté pour une robe des plus chics, et recyclée. C'est vêtue d'une robe longueur midi noire et blanche à motif pied de poule, que Kate Middleton est ainsi descendue de sa voiture officielle, offrant au photographe une apparition élégante dans cette tenue Zara. Jute plissée, ceinturée à la taille et colle la vallière, la duchesse de Cambridge était une fois de plus très stylée dans cette robe d'une collection passée de la marque de prêt-à-porter espagnole, qu'elle avait déjà portée en janvier 2020 lors d'un déplacement officiel à Bradford. Chaussée d'escarpins gris Hugo Boss, elle avait aussi opté pour une paire de boucles d'oreilles argent mapin et web. Une nouvelle apparition très en beauté pour Kate Middleton, qui multiplie les sorties de ce genre depuis plusieurs semaines. Kate Middleton radieuse pour ses dernières sorties officielles après avoir ébloui le tapis rouge de l'avant-première de James Bond en Janie Packham dans une robe dorée. Kate Middleton s'est rendue en Irlande du Nord avec son mari le prince William pour un voyage officiel où elle avait misé sur une couleur criarde, le violet. Vêtue d'un tailleur pantalon et veste, elle avait même fait la connaissance d'une migale. En effet, elle a été confrontée de près à ce qui s'apparente pour certains à un véritable cauchemar, et se sent même sourcillée. Sûr d'elle et visiblement pas effrayée, la duchesse a même demandé à tenir l'arachnide dans sa main, ne manquant pas de demander également son prénom. Et surprise, celle-ci s'appelle Charlotte, comme sa fille. Vraiment ? Ainsi demandait l'épouse du prince William avec amusement en découvrant le prénom de la migale, tandis que son époux lui, a tenu un serpent dans ses mains. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !